Bonsoir, je vous vois très triste, je ne sais pas parce qu'il a parlé de la guerre. Alors je vais me mettre aussi debout. Brièvement, je vais vous parler de mon pays, ma paroisse. Je suis le père Jires Liévin Mouyayalo. Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis du diocèse de Goma, à l'est de l'Afrique. Et je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis prêtre depuis trois ans. Alors mon témoignage... Merci. Merci beaucoup. Mon témoignage commence par une conclusion. Je commence par la conclusion. La conclusion est que Dieu existe et sa grâce se manifeste même à travers les moments les plus difficiles. Et c'est souvent pendant les moments les plus difficiles, les plus compliqués, que sa grâce agit vraiment et ouvre la porte à l'espérance et à la lumière de l'espoir et de la confiance. La République démocratique du Congo a deux sociétés. Il y a la société urbaine, c'est-à-dire dans les grandes villes où il y a la vie, il y a la richesse, il y a le luxe, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous trouvez ici. Il y a aussi le train, Internet, WhatsApp, l'électricité et tout. Ça, c'est la société urbaine où la vie est un peu comme ici. Il y a aussi la société rurale, c'est-à-dire dans les villages. Là-bas, les gens ne vivent pas, mais ils survivent. Donc, c'est des villages où le gouvernement n'a pas le contrôle parce qu'il y a des guérillas, des rébellions, parce qu'il y a des richesses minières, il y a de l'or, il y a de diamants. Alors, quand il y a des minéraux, c'est sûr qu'il y a des vautours. Tout cela fait que la population vit en dessous du seuil de la misère, de la pauvreté. Et c'est dans ces régions que je travaille depuis trois ans. Donc, j'ai travaillé dans trois paroisses. La première s'appelle Mater Dei. C'est une région où les rebelles contrôlent. Les gens meurent, les gens sont violés, violés et volés. J'ai travaillé aussi dans la paroisse Sainte Sabine, qui est fermée depuis 23 ans parce qu'on avait tué les curés. Et actuellement, je travaille dans la paroisse Saint-Paul. La paroisse Saint-Paul, c'est aussi une paroisse qui se trouve à 86 kilomètres de la ville et totalement contrôlée par des forces négatives. Alors, là-bas, si vous tapez sur Internet, le dimanche des Pâques, mon curé a été kidnappé. On revenait de la messe. Il avait fini la messe. Il est tombé sur des hommes armés et qui l'ont kidnappé, qui l'ont amené en brousse. Ils sont restés avec lui pendant cinq jours et ils demandaient 500 000 dollars. Ça fait 495 000 euros. On leur a dit qu'on ne pouvait pas trouver cet argent. Le lendemain, ils ont demandé 50 000. On a dit qu'on ne pouvait pas trouver. Après, ils ont demandé 10 000. On a dit qu'on ne pouvait pas trouver. À fin de compte, le cinquième jour, ils nous ont dit, votre prêtre est déjà malade. De toutes les façons, amenez ce que vous avez. Et nous avons donné 3 000. Alors, on a procédé à l'échange à minuit 30. On est allé le prendre. Et ils ont dit, nous sommes des commerçants, demain, nous allons prendre un autre. Et vous allez payer. Et c'est comme ça, ils prennent des gens, ils les amènent en brousse, ils demandent des rançons. Et alors, le curé, nous l'avons récupéré le vendredi de Pâques. On le ramenait en ville pour les soins médicaux, le dimanche de la miséricorde, c'est-à-dire le dimanche après Pâques. Et là, on n'était même pas arrivés en ville. On nous appelle au téléphone, on nous dit, l'autre curé de la paroisse voisine, il s'appelait Étienne, il vient d'être assassiné dans sa paroisse. Et donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur Google. Vous tapez « prêtre est tué » au Congo, dimanche de la miséricorde, et vous avez tous les détails. Il venait de célébrer la messe, c'était mon ami, il s'appelait Étienne. Une messe de mariage et des baptêmes. Et les gars sont venus avec des armes, ils l'ont tué. Et je vous épargne les détails, parce que c'était violent. Alors, il y a dix mille raisons de pouvoir se décourager dans cette région. En tant que prêtre, on s'est dit, mais pourquoi continuer à travailler dans une zone où on te kidnappe ? Tu es menacé continuellement. Et des fois, moi, j'ai été torturé une fois. J'ai été attaqué plusieurs fois pendant trois ans. Et chaque fois que je m'élève le matin pour aller donner les sacrements à un malade ou célébrer une messe, je me dis que peut-être que je ne vais pas revenir vivant. Je vais revenir peut-être dans un cercueil. Parce que je dois traverser des zones où il y a des hommes armés. Je dois les corrompre pour pouvoir passer. Je dois faire des efforts pour rester en vie, pour survivre. Et donc, j'ai des raisons et des raisons de pouvoir me décourager et de dire non, mais moi, je me barre, comme on dit. Mais pourquoi je reste, pourquoi je continue à travailler pour Dieu ? Parce que je le vois en œuvre. Et comment je le vois en œuvre ? Je me dis, les gens qui vivent là-bas, ils souffrent. Ils souffrent de quoi ? De toutes ces guerres, toutes ces violences. Ils ne sont même pas responsables, il est tout ça. Ils sont obligés de faire des kilomètres à pied, de traverser des zones dangereuses pour pouvoir venir à la messe, pour pouvoir communier, pour pouvoir se confesser. Mais curieusement, je me rends compte qu'ils ne se découragent pas. On les tue, on les viole, mais ils continuent à venir à la messe. Et là, moi, je vois la grâce de Dieu. Je vois que l'Esprit de Dieu continue à travailler dans leur cœur. Et c'est ce qui fait que moi-même, de mon côté, je ne me décourage pas. Je me dis, si l'Esprit est là, si l'Esprit de Dieu travaille, ces gens, ils méritent que je me donne pour eux, que je me sacrifie, même si on a tué mon ami il y a quelques mois, même si on a kidnappé mon curé. Et moi, je continue à me donner et à travailler pour ces gens. Il y a trois semaines, avant que je ne vienne ici, je conduisais une grosse voiture, Land Cruiser, et je suis passé quelque part, j'ai rencontré des jeunes filles qui couraient. Il y a des gens qui les poursuivaient. Ces gens étaient armés et ils voulaient les violer. Et ces jeunes filles ont arrêté le véhicule. J'étais avec un autre prêtre. Mon père, s'il vous plaît, aidez-nous. Et moi, j'ai dit à l'autre prêtre, si on s'arrête, nous, on va y passer. C'est soit elle, soit nous. On n'avait pas le choix. Donc, vous vous arrêtez, on vous tire dessus. Parce que c'est arrivé plusieurs fois dans ma zone. Alors, j'ai dit au père, je fonce. Et j'ai foncé. Après, j'ai appris que ces filles ont été torturées et elles ont eu des problèmes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'Esprit de Dieu agit. Parce que les gens continuent à croire en Dieu. Les gens continuent à se battre pour venir à l'Église. Et pourtant, ils ont 10 000 raisons de pouvoir se décourager. Ils ont 50 000 raisons de croire que Dieu n'existe pas. Et quand je vous vois, vous qui êtes là, vous avez l'Église ici, vous prenez le bus, le TGV pour aller à la messe, il y a la voiture qui est là, personne ne va vous déranger. Mais je vous dis, vous devriez dire merci à Dieu de pouvoir prier tranquillement, de pouvoir communier, de pouvoir exprimer votre foi. D'autres, là où je travaille, il y a des gens qui aimeraient bien prier, mais il n'y a pas de route à cause de toutes ces guerres. Mais ils continuent à se sacrifier pour la foi. Voilà, cette année, j'ai perdu beaucoup de gens. J'ai perdu un catéchiste qui a été assassiné parce qu'il allait à la messe. On l'a tué. Pourquoi ? Je ne sais pas. De l'or, du diamant, des choses comme ça. Voilà, et donc Dieu existe et sa grâce se manifeste même lorsque toutes les portes semblent fermées. Merci beaucoup.